La terre est le lieu, la terre est le sol, lieu sans surface, poussière aux lèvres. Le sol porte les hommes d'ici, en grains parmi la multitude, roulés au cœur de la dune de sable. Une vague irrésistible poursuit sa course, j'entends à peine leur voix. Seuls leurs souffles sur mon visage disent une présence, mais dans chaque arbre heurté, il y a totem dressé contre l'histoire, lorsqu'au trait de l'écorce repose leur visage. La rive porte des piliers par centaines, nus ou vêtus de noir et de pâles coquilles. Ils tiennent un pont surgi d'une volonté nouvelle, soldats intrépides, invincibles foules effrontées. Au fond des yeux sans paupières, sur la peau de corps immobiles, dans le silence de lèvres asséchées, gisent, forêts et prairies, hivers et été. Femmes et enfants disparus un à un, colonnes de fumée bûchés et sacrifices, sentiers enfouis rêves muets. Où êtes-vous, invisibles rouges habitants de l'Amérique ? Sous nos pieds, sous nos pas, les pas des invisibles traversent le temps. Aux côtés des bottes, des roues, ils tracent les chemins devenus poussières. Par la salive et le champ, par le vent, les pas des invisibles portent nos pas. Le sol bouge, gronde sous le sol, pierres et rivières souterraines. Ceux qui se déplacent ne se voient pas, ceux qui chantent on ne les entend pas. Seul nous parvient le chaos de leur absence. Ils ont beau gesticuler, pleurer, prier, parcourir les terrains par les anciennes pistes. Ils interpellent les bêtes sauvages, dieux, démons, qu'à leur côté ils se révoltent. Où piétinent à la nuit les routes droites, barrières et palissades dressées. Travers la montagne, rien n'y fait rien, invisible. Ils demeurent. Par la vapeur d'eau, la brume de ce matin se dessine sur les piliers du port, leur visage. Par milliers nous donnent rendez-vous les corps aux interstices des bois. Lézardes, failles et faiblesses, branches tordues, résistent aux marais. Une ombre se glisse à l'aplomb du gratte-ciel. Une voix s'affranchit, déploie son champ de mort. Alentour, la chapelle Saint-Paul. Manhattan. Je marche entre pierres tombales et mémoires. J'entends et je vois, je sens, j'aspire, j'étreins d'un grand amour ces femmes au bras des hommes, ces enfants émerveillés de la rue. Un chant s'élève du sol, s'allonge au pied de la ville. Inattendu, il accompagne le clapot, les ponts de bois, de pierres, de fer, de fleurs. Passé, présent, aujourd'hui, d'un seul élan, malgré la rouille, s'élance. La vie se construit au pas des inaudibles. Les rues, une à une, numéros, je les énonce et affirme, ce n'est pas moi qui marche à la rue. La rue vient à moi, elle. D'un seul élan me prend, elle. Elle trace mon pas et décide de ce que la vie m'offre. Une porte s'ouvre, une autre se ferme. Un coin d'ardoise s'ouvre au soleil. Un carrefour nous ouvre au vent. Et là, du néant, un visage réapparaît. Il faut l'accepter et l'aimer comme autrefois. Et là, un musicien se présente avec son espoir. Le porter, cet espoir. Il est le message du ciel. Le silence se fait une courte place entre deux sirènes des urgences. Il suffit donc de ces courtes illuminations pour entendre en soi la voix de la compassion. Au sein de cette fulgurance soudaine, aimer à haute voix les êtres que l'on aime, ne demeure identique ni les passants, ni les regards sur nous de ceux qui s'attardent. Les uns, de quelque part rapide, se sont éloignés à jamais. Les regards, eux, ont transformé mon propre regard en une balade autour des rochers qui occupent ma vie. Une interrogation jamais interrompue de ce que fut l'enfance et l'amour des siens, reprendre peut-être une déambulation où s'installe la paix promise à celui qui s'y abandonne. Il y a là le matin tôt d'une fin d'hiver. Il y a ce soleil dissimulé derrière nuages gris et fumés. Il y a tout dans ces rues à la fois nouvelles, anciennes. Leur vie rejoigne la mienne. Ici, ailleurs où je suis passée, un père conduit ses enfants à l'école, une maman conduit sa très jeune fille à l'école. Là, tout demeure simple et facile. Regards, baisers, les doigts courent sur la peau du visage. Regards, sourires, suivent la course des petits sous une petite pluie. Restons quelques minutes dans les bras l'un de l'autre, se dit, espérant retarder la séparation, se couple à la gare. Et où vont les conduire leurs rues qui se séparent ? Au coin d'une autre rue, deux jeunes enfants endormis sur le pavé. Visage rayonnant et apaisé, elles n'ont sur ce trottoir sale que la jupe épaisse de leur mère pour se protéger du froid et des regards. Un temps, une journée, prendre ce qu'elle offre, cette vie que nous n'avons pas choisie. Un vent froid s'est abattu ce matin sur la ville. Une pluie trop légère pour durer m'a réveillée. Je me tiens de chaque côté du jour, habitant autant l'eau que le vent, à l'écoute des pas nocturnes, à l'écoute des courses du jour, guettant le souffle de chacun, guettant le cri de chacun, lorsque plus rien ne fait obstacle, cela sera en moi digéré, offrant à mon corps maigre la vie intense de la rue. Pas de brillant soleil, pas de chant d'oiseau, la porte franchie, pas grand-chose sur quoi attarder mon attention. Je vais m'asseoir contre le parapet du pont ancien ou gravir les marches interminables de ce quartier nouveau. Une fois atteinte la plateforme en haut, assis quelque part, je regarderai passer sur le fleuve, anonyme péniché, anonyme sportif. Levant les yeux d'en bas, vous ne me verrez pas. Je ne serai pas vraiment présent. Ce matin, j'irai ailleurs où un sourire me comble de joie. Lorsque ce jour finira, nous irons vivre une nouvelle existence. J'entends l'impossible silence de cette rue. Je vois l'inattendue et invisible peinture au mur. Je frôle les corps fuyants, bousculés par paquets. Et j'imagine ces futurs temps espérés, la vie, les amours inexprimés, ces voix mises à nu, ces âmes abandonnées, reflétant la peur du monde, au point de se dissimuler d'un masque transparent, laissant une peau si fine que s'y reflète mon visage. Le chemin s'est vu encombrer de mauvaises pierres, de méchantes racines. Bientôt mon pas ne sera qu'une hésitation. Comment survivre à cela ? Dehors, qui a-t-il ? R, soleil, patience. Un court chemin de terre s'élance au bord de l'eau. Dans ce silence, une barque. J'irai bientôt entendre la musique des rames. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021